Bon, écoutez, je vous propose qu'on commence parce qu'on n'a qu'une heure et donc on ne va pas perdre de temps si nos deux militaires veulent bien s'asseoir. Voilà, bon, alors, très bien. Je crois que la réunion est lancée, donc nous pouvons commencer immédiatement parce qu'on n'a qu'une heure pour ce tour d'horizon que je vous propose de faire ensemble ce matin. Alors, la première chose, c'est déjà de remercier toutes les personnes qui sont là. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des réunions en présentiel avec des vrais gens en trois dimensions. Mais je remercie également les personnes qui sont chez elles sur Zoom et qui vont pouvoir suivre notre heure de débat sur l'économie américaine. Alors, je suis très contente d'accueillir à mes côtés, d'accueillir à nouveau à mes côtés Florence Pisani. Florence Pisani qui vient régulièrement dans les conférences US qu'on fait au mois de décembre. On a fait la 20e en décembre dernier et on va continuer. Donc, elle reviendra certainement dans ce cadre-là. Mais j'avais envie de l'entendre un peu plus longtemps et un peu plus directement parce que ce qu'elle nous explique est toujours extrêmement pédagogique, extrêmement intéressant. Nous allons donc, dans l'heure qui vient, faire un tour d'horizon de l'état de l'économie américaine. Florence est chargée d'études chez Candriam et également prof de droit à Dauphine. Donc, on est entre de bonnes mains. J'ai dit droit, pardon. Excuse-moi, toi. Prof d'économie, de macroéconomie à Dauphine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur parce que franchement, elle va nous passer des slides qui vont être extrêmement intéressantes. Et pourquoi l'économie américaine ce matin ? Parce que, comme vous le savez, l'administration Biden se débat à quelques mois des élections de mi-mandat en novembre prochain, pour lesquelles elle est assez mal partie, parce que ce qui fait vraiment le buzz aux États-Unis en ce moment, c'est l'inflation. Et alors même que l'emploi, la situation de l'emploi aux États-Unis est plutôt bonne en sortie de Covid, l'inflation est repartie encore plus que chez nous, parce que je ne vais pas m'avancer. On va comprendre pourquoi dans quelques temps, donc je ne vais pas prendre le risque de dire des bêtises. L'inflation, en tout cas, est repartie et pèse extrêmement lourd dans les débats politiques. Donc, je pense que c'est important de savoir vraiment ce qu'il en est. et je passe la parole immédiatement à Florence. Alors, il y aura des questions après, questions de la salle, mais aussi questions des gens sur Zoom qui pourront les poser. Je vous propose, en passant par le Q&R, on les lira, je les lirai le moment venu. Voilà, merci beaucoup. Voilà, normalement, ça doit fonctionner. Voilà, j'ai réussi à partager l'écran, donc tout va bien. Donc, l'idée, c'était de faire un petit point plus centré sur la macroéconomie, et ça éclaire évidemment une partie des problèmes politiques, comme vient de le dire Laurence. Donc, premier élément du tableau, c'est l'inflation, et vous voyez ce qui se passe sur l'inflation. On a une reprise de l'inflation qui est assez impressionnante. Vous voyez, à la fin de la période, on est à presque 8, plus de 8 % d'inflation sur un an aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Si vous regardez, mis en perspective, vous voyez que pendant toutes les années 90, on avait une inflation extrêmement faible, autour de 2-3 %, mais qui n'a jamais dépassé 3 % ou rarement, très temporairement, quand il y avait des hausses de prix du pétrole. Alors, c'est une hausse qui interroge. Il y a deux analyses aujourd'hui sur cette hausse de l'inflation. La première, c'est un choc temporaire. On est comme dans les années d'après-guerre, 1946-1948, quand l'activité a repris aux États-Unis. On a eu un pic d'inflation qui était temporaire, qui a duré deux ans. C'est du temporaire un peu long, mais ça a duré deux ans, et puis ça s'est arrêté. Ou alors, il y a une deuxième interprétation, qui est qu'on est dans les années 70. On a des chocs d'offres, et en particulier de prix de matières premières, et on risque d'avoir une période d'inflation durablement beaucoup plus élevée que ce qu'on a connu dans un passé plus récent. Donc, il y a ces deux éléments-là, et il n'y a pas d'accord aujourd'hui, on va le voir, entre les économistes. Vous verrez qu'on partage un tout petit peu plus la première interprétation, avec quand même quelques nuances. Donc, premier élément qu'il faut rappeler pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en matière de soutien budgétaire. Et vous avez tous vu qu'il y a énormément de débats aux États-Unis. Summers d'un côté, Larry Summers, qui dit qu'on a trop stimulé. D'autres économistes qui disent que non, c'était une réponse normale à la pandémie et au problème de la gestion de la pandémie. Alors, c'est quoi ce soutien budgétaire ? Il y a eu trois plans. Premier plan, alors c'est des sommes qui paraissent importantes, elles sont sur 10 ans. Elles sont importantes, mais elles sont étalées sur 10 ans. C'est un coût budgétaire sur 10 ans. Donc, premier plan voté en mars 2020, au moment du début de la pandémie, 2 500 milliards de dollars sur 10 ans de coût budgétaire, avec des chèques, des premiers chèques pour les ménages, 1 200 dollars par adulte, 500 dollars par enfant. Donc ça, c'est le premier soutien Trump voté en mars 2020. Et c'est le coronavirus aid and relief, c'est le CARES Act. Il est connu sous ce nom-là. Deuxième plan, qui est voté aussi en fin d'année 2020, juste avant le départ de Donald Trump, un deuxième plan, le COVID relief bill, plus modeste. Vous voyez que c'est plutôt 800-900 milliards de dollars, toujours sur 10 ans, ce n'est pas nul. Et un deuxième chèque pour les ménages de 600 dollars par adulte, par personne, y compris les enfants. Et puis, troisième plan, qui est voté cette fois-ci par Joe Biden, troisième plan, l'American Rescue Plan, presque 2 000 milliards de dollars. Et un troisième chèque, 1 400 dollars par personne, à nouveau perçu par tous les ménages. Donc, on a trois gros plans de relance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les chèques ont été utilisés par les ménages ? Vous voyez qu'en fait, tout n'a pas été utilisé pour dépenser. Le premier chèque a été utilisé. Et en fait, la répartition des utilisations des chèques, c'est à peu près la même sur les trois chèques. En gros, il y en a 30 %, un petit tiers utilisé pour consommer, un bon tiers utilisé pour mettre de l'argent de côté, et puis un autre tiers utilisé pour rembourser des dettes, et en particulier du crédit à la consommation. On avait des ménages américains pour une partie qui était relativement endettée, à des coûts relativement élevés sur du crédit à la consommation. Ils en ont profité, ils ont profité du chèque pour en rembourser une partie. Les deuxièmes et troisièmes chèques, vous voyez que les utilisations, c'est à peu près les mêmes, plus ou moins de l'argent qui est mis de côté, mais c'est à peu près la même répartition. Deuxième élément, qu'est-ce qui s'est passé du coup sur la consommation compte tenu du soutien ? Vous voyez ici l'évolution de la consommation. Alors, c'est les dépenses de consommation des ménages, et il y a aussi les paiements d'intérêts. Donc, c'est une dépense de consommation plus paiement d'intérêts. Vous voyez ce qui s'est passé par rapport à la tendance passée ? Une forte accélération de la consommation à partir de 2021, une chute en 2020, et ça, c'est ce qui s'est passé partout. C'est la contrainte au moment du Covid, l'économie est fermée, on arrête de consommer des services, donc il y a une forte chute en 2020. Et puis ensuite, une réaccélération des dépenses, nettement au-dessus de la tendance passée, je vais y revenir. Deuxième élément, du côté du revenu des ménages, vous voyez les trois chèques, un revenu qui non seulement a été préservé, mais en réalité a été bien supérieur à ce qu'il est habituellement aux États-Unis. Donc, les ménages ont gagné nettement plus qu'à l'habitude aux États-Unis. Et la différence entre les deux, en gros, ça vous donne l'épargne des ménages. Donc, l'argent qui a été mis de côté, on a mis de l'argent de côté parce qu'on a gagné plus, et puis pendant une période, on a dépensé moins. Alors, quand on regarde qui a dépensé et qui a mis de l'argent de côté, je crois que c'est intéressant, qui a dépensé ? Ceux qui ont dépensé le plus, c'est proportionnellement les ménages à bas revenus par rapport à leur niveau de consommation de début 2020, avant la pandémie. Vous voyez que les ménages à bas revenus ont une consommation qui aujourd'hui est 20% supérieure à ce qu'elle était en début d'année 2020. Et vous voyez que c'est beaucoup plus que pour les ménages à haut revenus. Et en réalité, quand vous comparez les deux, si vous faites l'écart entre les deux, entre le surplus de consommation des ménages à bas revenus et à haut revenus, vous voyez que ça suit assez bien les chèques. À chaque fois qu'il y a eu un chèque perçu, les ménages à bas revenus, eux, ont dépensé le chèque, ce qui n'a pas été le cas des ménages à haut revenus. Ce qui veut dire qu'une partie des programmes de stimulation n'était pas forcément très bien ciblée sur ceux qui en avaient le plus besoin. Deuxième remarque sur cette stimulation. Du côté des ménages à bas revenus, on a à peu près dépensé ce qu'on a gagné. On a mis un peu d'argent de côté, mais beaucoup a été dépensé ou utilisé pour rembourser des dettes. Du côté des ménages à haut revenus, on a mis beaucoup d'argent de côté. Vous voyez ici l'excédent d'épargne accumulé pendant la crise. 10 points de PIB, c'est deux fois plus qu'en Europe. C'est nettement plus que dans beaucoup de pays. Les ménages ont mis 10 points de PIB de côté d'épargne. Une partie, c'est de la dépense contrainte. Ils n'ont pas pu consommer. Une partie, c'est parce qu'ils ont gagné plus. Alors, qui a mis de l'argent de côté et sous quelle forme ? Une grosse partie de cet argent a été accumulée sous forme de dépôt bancaire. Et ça a été mis de côté essentiellement, et vous allez le voir dans une minute, par les ménages les plus aisés. Donc, vous avez ici l'accumulation de dépôts bancaires. Vous voyez que les 20% du bas, on le voit à peine, c'est le bâtonnet gris, ont accumulé un peu plus de dépôts bancaires que d'habitude. Alors, proportionnellement à leur revenu, ce n'est pas nul. Comme ils gagnent très peu, cet argent mis de côté n'est pas complètement nul. Mais vous voyez que l'essentiel de l'accumulation de dépôts bancaires, c'est les 80-99, ceux qui sont quasiment dans les 20% qui gagnent le plus, qui ont mis de l'argent de côté. Et puis, les 1% du haut, qui ont aussi mis pas mal d'argent de côté, sous forme liquide de dépôts bancaires. Donc, tout ça, ça vous donne une petite idée de ce qui s'est passé. Premier élément, une énorme stimulation avec des agents, un certain nombre d'agents qui ont mis de l'argent de côté, mais qui sont du côté des ménages les plus aisés. Les autres ont utilisé largement cet argent, soit pour se désendetter, soit pour dépenser un peu plus. Deuxième élément, et ça nous rapproche du débat actuel, il y a une succession de chocs qui ont eu lieu, qui est assez, en fait, exceptionnelle. Et c'est pour ça que, comparé aux épisodes passés, c'est sans doute assez trompeur. Il n'y a rien qui ressemble vraiment à ce qui vient de se produire. Donc, premier choc, vous l'avez tous en tête, c'est le choc de la pandémie. Et le fait que, pendant la pandémie, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans la consommation des ménages ? Les ménages n'ont pas consommé de services. Et donc, une partie de leur consommation s'est reportée sur la dépense de biens. Si vous regardez ici les biens durables, vous voyez qu'il y avait une tendance à la progression des biens durables. Vous voyez qu'on est passé 40 % au-dessus de la normale. Donc, une énorme progression de la demande de biens durables par les ménages. Même tendance un peu amortie sur les biens non durables. Et vous voyez qu'en revanche, sur les services, ça a commencé par baisser fortement. On n'est plus allé au restaurant, les hôtels étaient fermés. Et c'est en train de revenir à peu près sur la tendance passée. Mais ce qui est important, c'est la déformation de cette structure de consommation vers des biens durables à un moment où les chaînes de production ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez ici, si vous faites la somme de la consommation des biens durables et non durables, vous avez l'ensemble de la consommation des biens. Et comment on a répondu à cette hausse de la consommation des biens ? On n'a pas produit plus aux États-Unis. Vous voyez que la production industrielle, elle vient à peine de retrouver son niveau de 2019. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a importé. Et comme les chaînes de production étaient perturbées, les importations n'ont pas suivi la forte hausse de la demande de consommation jusqu'à une période récente. Il n'y a qu'en début d'année, en 2022, où on voit une accélération des importations. Il y avait, avant la guerre en Ukraine, un début de normalisation des chaînes de production qui fait qu'on rattrapait tout le retard qu'on avait pris. Mais pendant toute une période, toute l'année 2020-2021, vous voyez qu'il y a peu, les importations de biens ne suivent pas la hausse de la demande. La conséquence, c'est quoi ? Vous consommez plus de produits, vous ne pouvez pas les importer. Et bien, ça se traduit par des hausses de prix sur ces biens-là qui ont été extraordinairement élevées. Et on l'a décomposé ici. Ce qu'on a mis ici, c'est l'évolution de l'inflation sous-jacente. Donc, on enlève le pétrole et l'alimentation. On regarde vraiment les hausses des prix. Et on a décomposé ces hausses de prix en trois facteurs. Le premier facteur, on y reviendra, c'est les loyers. C'est un facteur un peu à part. Le deuxième facteur qui nous importe ici, c'est ce qu'on appelle les secteurs sous pression. Et on va voir ce que c'est que ces secteurs sous pression. Ces secteurs sous pression, c'est complètement lié à la perturbation des chaînes de production, une forte demande et des prix des biens qui se mettent à monter beaucoup plus que d'habitude. Alors, si vous décomposez ces secteurs sous pression, vous voyez que d'habitude, la courbe rouge, c'est l'inflation, c'est l'évolution des prix de ces secteurs, de ces biens sous pression. Vous voyez que d'habitude, les prix des biens ne montent pas. Ils ne montent pas parce qu'on importe, en particulier de la Chine. Il y a une concurrence internationale. Et pendant des années, on a des prix des biens qui n'ont pas monté. Et vous voyez ce qui se passe à partir de 2020 et surtout fin 2021, des prix des biens qui montent et qui montent de façon violente. 16, 17 % de hausse des prix des biens. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ? Vous voyez ici ces prix des biens sous pression. Les voitures, vous savez qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs, on ne peut pas produire de voitures. Donc, vous voyez que les voitures d'occasion voient leur prix monter de 40 % du jamais vu. Ce n'est pas du tout négligeable dans la hausse de l'inflation aux États-Unis. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tous les articles qui ont été demandés pendant la pandémie, les articles de sport, de l'informatique, de l'ameublement. Tous les prix de ces biens sont fortement montés, alors que d'habitude, les prix de ces biens ne montent pas. Donc, premier élément, détention sur les chaînes de production à un moment où on stimule la demande et il y a une forte déformation. La consommation se reporte sur des biens alors qu'on est incapable de les importer ou de les produire. Donc, ça, c'est la courbe rouge. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est en train d'arriver, qui est un phénomène de rattrapage. Il y a un certain nombre de secteurs qui ont été touchés par la pandémie, dont les prix avaient baissé pendant la pandémie. Pensez à l'hôtellerie, pensez aux restaurants, pensez aux transports aériens. Les prix des transports aériens ont fortement baissé. Et ces prix sont en train de rattraper. Vous voyez qu'ils ont été déprimés pendant la pandémie. Ils sont en train de remonter et de rattraper leur niveau d'avant-crise, voire de passer un peu au-dessus. Donc, ça, c'est le premier élément qui explique les évolutions de tensions sur les chaînes de production. Deuxième choc, il est plus récent. Les tensions sur les chaînes de production, on les résume ici par les délais de livraison. Quand vous avez des délais de livraison qui s'allongent, c'est parce que vous n'arrivez pas à répondre à la hausse de la demande. Ça, c'était le premier choc. Le deuxième choc, c'est la hausse des prix des matières premières. Et il n'a pas commencé au début de cette année. Il avait commencé dès 2021. Forte hausse, forte remontée du prix du pétrole. On est passé de 50 à 90 dollars. Et puis, ça se poursuit, évidemment, et ça s'aggrave avec la guerre en Ukraine. Troisième choc, qui est plus récent. Troisième choc, plus récent. Après cette hausse des prix des matières premières, on voit aussi une hausse des salaires qui est en train d'arriver. Vous la voyez, enfin, qui s'est produite. Vous voyez qu'on est à 5 % de hausse des salaires aux États-Unis sur l'indicateur qui est le plus significatif. Donc, trois chocs successifs. Délai de livraison, problème de chaînes de production, hausse des matières premières, et puis maintenant, hausse de salaire. Alors, on arrive aujourd'hui dans une situation où on a un marché du travail aux États-Unis qui est extrêmement tendu. Et c'est évidemment ce qui préoccupe la Banque centrale. Et juste pour représenter cette tension sur le marché du travail, on vous a mis une batterie d'indicateurs. Vous savez que la Réserve fédérale, maintenant, son objectif, ce n'est plus le plein emploi, c'est l'emploi maximum, c'est-à-dire pour tous. Alors, on a essayé de représenter cet emploi maximum sur une roue et on a regardé une batterie d'indicateurs. Donc, le taux de chômage des Blancs, des Noirs américains, des Hispaniques, des hommes, des femmes, des taux d'emploi en bas, pareil, par catégorie, par âge. Le dynamisme du marché du travail, les gens qui quittent leur emploi pour en trouver un autre, donc les démissions volontaires, les offres d'emploi non pourvues, et puis des indicateurs de salaire. Quand vous êtes sur le cercle rouge, c'est que vous êtes au maximum de ce qui a été observé sur les deux ou trois dernières décennies aux États-Unis. Alors, où est-ce qu'on était avant la pandémie ? On n'était pas loin du plein emploi sur ces indicateurs-là, sauf sur, vous le voyez ici, les indicateurs de salaire. Vous voyez que les salaires, on avait un taux de chômage qui était relativement bas, des taux d'emploi qui étaient montés, mais des salaires qui, finalement, étaient encore montés relativement peu. Ça, c'était en février 2020. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Vous voyez que sur beaucoup d'indicateurs, on a dépassé toutes les limites, en particulier sur les indicateurs de dynamisme du marché de l'emploi. On a énormément de gens qui quittent volontairement leur emploi pour en trouver un autre, mieux rémunéré. On a des taux d'emploi non pourvus qui n'ont jamais été aussi élevés. On a des salaires qui montent, qui sont quasiment au maximum de ce qu'on a observé sur un passé récent. Et il y a juste des taux d'emploi qui ne sont pas complètement normaux, parce qu'il y a des gens qui ont quitté la population active, des gens qui ont pris des retraites anticipées et qui ne sont pas revenus ou qui ne reviendront pas. C'est ça qui explique que sur la partie basse, sur les taux d'emploi, on n'est pas complètement revenus au maximum. Alors la conséquence, vous la voyez à droite, hausse des démissions volontaires, hausse des salaires. Il y a beaucoup de gens qui quittent leur emploi. Et ce qu'on observe, c'est que cette hausse des salaires, elle est évidemment beaucoup plus forte pour les gens qui changent d'emploi. Ils changent d'emploi parce qu'ils en ont trouvé un mieux rémunéré. Vous voyez qu'on a des salaires pour les gens qui ont quitté leur emploi qui montent à 7 %, mais c'est en train de se transmettre aussi aux gens qui sont restés en emploi. Pour conserver la main d'œuvre, les entreprises sont obligées aujourd'hui d'augmenter aussi les salaires de ceux qui restent en emploi, simplement pour les inciter à rester dans leur entreprise. Donc des salaires qui montent et qui montent de façon relativement marquée, 5, 7 % de hausse des salaires. Et ils montent pour qui ? Ils montent en particulier pour tous les gens qu'on avait licenciés massivement pendant la crise et qu'il a fallu rappeler très vite, c'est-à-dire tous les travailleurs dits essentiels, et qui sont souvent des travailleurs à bas salaire. Vous avez ici la hausse des salaires pour tout le monde aux États-Unis, pour l'ensemble des travailleurs employés, ouvriers d'exécution ou cadres. Et vous voyez la hausse des salaires pour les employés et ouvriers non cadres. Vous voyez que cette hausse a été plus forte sur les bas salaires, et c'est normal, et ça se voit encore mieux quand on classe les évolutions de salaires par catégorie d'emploi. On sait que dans le commerce de détail, les gens sont moins bien rémunérés, dans les loisirs ils sont moins bien rémunérés. Donc vous avez ici tous les secteurs dont les salaires sont les plus faibles, et vous voyez des hausses de salaires quand même assez spectaculaires, nettement plus fortes que sur les salaires à catégorie intermédiaire ou sur les hauts salaires, à l'exception de la finance. Vous voyez que dans l'information, la communication, on a des hausses de salaires qui sont nettement plus faibles que dans les secteurs à bas salaire. Donc c'est essentiellement, ça s'est porté sur les secteurs à bas salaire, et ça s'explique par une différence fondamentale avec ce qui s'est passé en Europe. En Europe, on a gardé la main d'œuvre. Du coup, quand on l'a rappelé, les entreprises l'avaient, ils n'ont pas licencié, ils ont été aidés pour conserver la main d'œuvre. Aux États-Unis, on a licencié des millions de personnes, et il a fallu les faire revenir sur le marché du travail, et ça s'est passé par des hausses de salaires relativement fortes. Alors je vais passer sur cette slide, mais c'est un plein emploi, et je ne vais pas y revenir, mais qui est largement partagé. Si vous regardez le taux d'emploi des Noirs américains, des Hispaniques, des Blancs, on est revenu quasiment au taux d'emploi d'avant la crise. Pareil, quand vous regardez par niveau d'éducation, d'habitude, il faut un peu de temps pour que les personnes sans diplôme retrouvent un emploi. Vous voyez qu'après la crise de 2010, il a fallu quasiment 10 ans pour revenir à un taux de chômage relativement bas pour les personnes qui sont peu qualifiées. Vous voyez qu'aujourd'hui, pour les personnes sans diplôme, on est déjà revenu au taux de chômage d'avant la crise. Donc ça a été beaucoup plus rapide comme retour à l'emploi. Dernier élément, au rythme actuel des créations d'emplois, on va buter sur la réserve de main d'œuvre disponible, et on a fait un calcul extrêmement généreux. Donc première hypothèse qu'on a faite, on a supposé que les gens qui d'habitude ne sont pas dans la population active, mais qui souhaitent travailler, vous voyez qu'on est revenu sur un plus bas, donc parmi les gens qui sont hors de la population active, mais qui voudraient travailler, on est sur un taux de 2 %. On a supposé que ce taux baissait à un niveau jamais atteint, 1,6. Deuxième hypothèse qu'on a faite, on a regardé des gens qui travaillent à temps partiel subi, temps partiel involontaire. Vous voyez qu'il y en a aujourd'hui assez peu, les gens à temps partiel involontaire, on est revenu sur un plus bas. On a supposé qu'on faisait baisser encore ce temps partiel encore plus bas, à 1 % de la population active. Et dernier élément qu'on a supposé, on a mis le taux de chômage à 3 %, donc encore plus bas que ce qu'il est aujourd'hui du jamais vu aux États-Unis. Quand vous faites ce calcul-là, vous arrivez au fait qu'aujourd'hui, on a en gros 3 millions au maximum, un peu plus de 3 millions de réserves de main d'œuvre disponibles, au maximum. On crée aujourd'hui 400 à 500 000 emplois par mois. Donc vous voyez que d'ici 6 à 9 mois, on aura épuisé la réserve de main d'œuvre disponible. Donc le calcul, il illustre juste une chose facile, une chose très simple. On est très, très près de l'emploi maximum aux États-Unis. Et donc la seule chose à faire pour la Banque centrale, c'est d'essayer de ralentir cette économie, tout simplement, parce qu'on approche maintenant du plein emploi maximum, maximum. Alors du coup, la question, c'est ralentir l'économie, c'est dangereux. Quand vous vous appuyez sur la pédale de frein, selon la façon dont vous appuyez, surtout si vous appuyez brutalement, vous risquez les têtes à queue, donc vous risquez de ne pas atterrir en douceur. Donc tout le jeu de la Banque centrale américaine, c'est d'essayer de faire atterrir cette économie américaine en douceur. Alors si on regarde ce qui s'est passé depuis le début des années 50, combien elle a réussi d'atterrissage en douceur, combien elle en a raté. On l'a fait ici, on s'est livré à cet exercice-là. Il nous semble que ce n'est pas la bonne façon de regarder et qu'en tout cas, ça nous apporte peu d'informations. Donc il y a trois atterrissages forcés dans les années 70, 72, 77 et 80. Vous voyez que la Réserve fédérale, dans ces trois périodes-là, monte les taux et l'activité. On tombe en récession, dans des récessions relativement profondes, 2% de baisse du PIB. Il y a deux épisodes d'atterrissage un peu, qui ont été un atterrissage un peu brutal à chaque fois. On n'est pas passé loin, vous voyez qu'en 2000, c'est la bulle boursière. Ce n'est pas dramatique, on s'approche de zéro, c'est une récession, mais ce n'est pas une récession très profonde. Donc c'est un atterrissage un peu brutal. Et puis il y a trois épisodes d'atterrissage en douceur. Et enfin, il y a trois récessions qui sont complètement indépendantes de la politique monétaire. C'est des crises financières, la grande crise financière en particulier de 2007. Et puis la crise de la pandémie, le Covid, c'est une crise très particulière qui n'a rien à voir avec le resserrement monétaire. Donc en gros, l'étude des épisodes passés, ils nous disent que la Réserve fédérale a parfois réussi, parfois manqué de l'atterrissage en douceur. Ils ne disent strictement rien sur ce qui va se passer. Elle a réussi autant d'atterrissage en douceur qu'elle a manqué d'atterrissage en douceur. Et donc ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, qu'essaye de faire la Banque centrale américaine aujourd'hui ? Ce qu'elle veut, c'est ralentir la hausse des prix. Mais elle s'est donnée, et c'est évidemment assez intelligent, un horizon d'à peu près trois ans pour ralentir et ramener l'inflation sur sa cible, qui est une inflation autour de 2 %, un peu supérieure à 2 %. Donc elle s'est donnée trois ans pour le faire. Et pourquoi elle s'est donnée trois ans pour le faire ? Parce qu'il y a toute une partie de l'inflation qu'elle ne maîtrise pas. La pandémie, les tensions sur les chaînes de production, les tensions sur les prix des matières premières qui ont été renforcées par la guerre en Ukraine, ça, elle ne le maîtrise pas. Elle ne peut strictement rien y faire. Et donc, elle espère, elle espère juste que d'ici quelques années, ces perturbations sur les chaînes de production vont s'apaiser. Alors, ce sur quoi elle peut agir, c'est les salaires et les tensions sur le marché du travail. Si elle freine suffisamment l'économie, ces tensions sur les salaires s'apaiseront et il n'y aura pas, ce que craignent toutes les banques centrales, cette spirale prix-salaire qui s'enclenche, des hausses de salaire qui montent, des entreprises qui montent leurs prix et des prix qui continuent à monter, qui alimentent des hausses de salaire. Ça, c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle ralentisse l'économie. Si vous regardez ce qui s'est passé jusqu'au début de l'année 2022, on a des entreprises qui arrivent à faire passer quasiment toutes les hausses de prix, toutes les hausses de coûts dans leurs prix, ce qui fait que les marges des entreprises, si vous regardez la part des profits dans le PIB jusqu'au premier trimestre 2022, elle est sur un plus haut historique. Donc, c'est ça que la Régard fédéral essaye de faire. En montant ses taux, elle veut freiner l'activité, ralentir les hausses de salaire et réduire un peu les marges, faire que les entreprises absorbent une partie des hausses sur leurs marges et ne répercutent pas la totalité sur les prix. Alors, pour ça, du coup, il y a deux questions. Première question de combien il faut que l'économie ralentisse pour arriver à une détente sur le marché de l'emploi, ou en tout cas à un arrêt des tensions. Et puis, deuxième question de combien il faut monter les taux pour arriver à détendre suffisamment l'activité. Alors, évidemment, les deux questions ne sont pas complètement indépendantes. Alors, premier élément, si vous regardez tous les modèles économétriques qui ont été estimés sur le passé, ils ne vous disent strictement rien parce que ce qu'ils vous disent, c'est qu'il faudrait, pour ralentir l'économie américaine, monter les taux plus que violemment. Vous voyez que pour 100 points de base de hausse des taux d'intérêt à court terme, l'effet sur la croissance, c'est de la ralentir d'un demi-point. Donc, c'est au bout d'un an et demi. Donc, c'est un effet relativement long sur la croissance, mais surtout, ce que vous voyez, c'est que l'effet sur l'inflation, il est absolument ridicule. Donc, si l'objectif de la Réserve fédérale, c'est de ramener l'inflation, qui aujourd'hui est à 8 %, vers sa cible à 2 %, vous voyez que si c'est ça son objectif, il faudrait qu'elle fasse 800, 900, 1000 points de base de hausse des taux d'intérêt pour espérer détendre un peu l'inflation. Donc, si vous regardez, et ça, c'est le nouveau modèle, l'ancien modèle de la Réserve fédérale est un peu plus sympa, parce qu'il nous dit quand même que pour 100 points de base de hausse des taux, ça fait baisser l'inflation de presque un demi-point au bout de deux ans, de 0,6 point au bout de deux ans. Donc, il a un peu plus d'effet sur les prix. Mais ce que nous disent les modèles économétriques, c'est que si on regarde les élasticités passées, il faut vraiment sacrément freiner l'activité pour arriver à détendre l'inflation. Alors, nous, ce qui nous semble, c'est que ces modèles ont été estimés sur des périodes dans lesquelles il y avait peu de hausse de prix. Ça ne nous paraît pas complètement pertinent aujourd'hui. Ce qui nous semble aujourd'hui important pour la Réserve fédérale, c'est d'essayer de détendre les salaires. Et pour ça, on a remis ici un graphique qui nous semble important dans le contexte actuel. C'est qu'il y a un lien assez fort entre les salaires et les démissions volontaires. Et ces taux de démission volontaires, c'est très influencé par la croissance. Si la croissance ralentit, les gens démissionneront moins, auront peur de quitter leur emploi. Et ça détendra, nous semble-t-il, l'évolution des salaires. Donc, l'objectif pour nous de la Banque centrale américaine, c'est d'essayer d'étendre le marché du travail suffisamment pour faire ralentir les salaires et les faire revenir à des rythmes plus proches, en dessous de 4, en tout cas, est plus proche de 3,5 %. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Ce que vous voyez à droite, il faut sacrément ralentir l'activité américaine. Il faut passer sous les 2 % d'ici la fin de l'année pour espérer réussir cet atterrissage en douceur. Donc, premier objectif, il faut ralentir l'économie suffisamment pour détendre le marché du travail et la ralentir suffisamment, c'est-à-dire la faire passer en dessous de 2 % pour détendre un peu le marché de l'emploi. Deuxième élément, il faut rassurer les marchés financiers, et c'est ce que fait la Banque centrale, et les convaincre qu'on ne laissera pas l'inflation déraper. Vous avez ici, sur le graphique du milieu, les anticipations d'inflation à moyen terme. Vous voyez que ces anticipations d'inflation des agents économiques, elles sont en train de monter. On était sur 2,5, on est sur 3 % d'inflation anticipée sur les 5 prochaines années. Et pareil, mais c'est moins spectaculaire, sur les anticipations d'inflation à 10 ans, on était sur 2 % d'inflation anticipée sur les 10 prochaines années, on est sur 2,5. Donc, petit à petit, on a des anticipations d'inflation qui montent, et l'objectif de la Réserve fédérale, c'est d'éviter que ces anticipations d'inflation ne montent, parce que si elles montent d'abord, ça fait monter les taux. Et deuxième élément, petit à petit, quand elles montent, les agents, à ce moment-là, prennent l'habitude d'avoir des hausses de prix plus importantes, il y a des hausses de salaire plus élevées, des hausses, des répercussions par les entreprises sur leur prix de vente qui continuent. Et donc, pour ça, ce que fait la Réserve fédérale, c'est qu'elle essaie, elle sait qu'elle est en retard, et donc l'idée, c'est de monter le plus vite possible ces taux d'intérêt pour arriver à un taux plus normal. Et vous voyez que le cycle actuel, ça risque d'être l'un des cycles où on a le resserrement le plus rapide, sachant qu'il est tardif par rapport à 1994. En 1994, la Réserve fédérale avait monté ses taux avant le dérapage de l'inflation. Cette fois-ci, il y a de l'inflation, en partie une inflation sur laquelle elle ne peut pas agir, mais une inflation sur laquelle elle peut agir, et donc elle est en train d'essayer de rattraper ce retard. Troisième élément, qu'est-ce qui va jouer, qu'est-ce qui va freiner l'activité américaine ? Ce qui va la freiner, ce n'est pas tellement la hausse des taux courts. Les taux courts ont peu d'impact direct sur l'économie américaine, mais c'est essentiellement la hausse des taux longs. C'est par là que le coup de frein sera le plus rapide. Alors, c'est quoi les taux longs qui comptent pour l'économie américaine ? C'est les taux en particulier hypothécaires, les taux auxquels empruntent les ménages pour acheter des logements. Vous voyez que ces taux sont fortement remontés depuis plusieurs mois, et ça, c'est plutôt une chance. C'est un élément qui va freiner l'activité. Ça va la freiner comment ? Normalement, quand les taux d'intérêt montent, on a un ralentissement des nouvelles demandes de prix hypothécaires. Les ménages empruntent moins pour acheter des logements. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a deux éléments qui vont freiner les achats de logements, les taux qui montent, et de l'autre côté, les prix des logements qui sont fortement montés. Si vous conjuguez les deux, vous résumez ça dans un indice d'accessibilité aux logements, vous voyez que depuis plusieurs mois, c'est de plus en plus cher pour les ménages d'acheter des maisons, parce que les prix sont montés et parce que les taux d'intérêt sont montés. Donc ça, ça va freiner l'activité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on commence à le voir un petit peu. Vous voyez ici les ventes de maisons existantes, et vous voyez aussi les compromis de vente. qui rupture. J'ai l'impression qu'on est déconnecté. Mon écran passe, mais pas l'écran. Ah oui. Tu entends, Barbara ? Mon ordinateur est déconnecté. Les slides passent trop. Je peux repartager ? Mais là, il va. Voilà, ça y est. C'est revenu. Ah, très bien. Donc, si vous regardez l'évolution des compromis de vente, c'est en train de ralentir assez fortement. Et ça, c'est un élément qui va freiner l'activité. Ça ne va pas le faire immédiatement. C'est le problème de la Banque centrale. Pourquoi ça ne va pas le faire immédiatement ? Parce qu'il y a un retard de construction. On a un nombre de ménages, une formation des ménages pendant la pandémie qui a fortement monté. Et si vous regardez l'évolution des mises en chantier, elle n'a pas suivi. Et elle n'a pas suivi en partie parce qu'il y avait des problèmes de construction, des problèmes d'approvisionnement, des pénuries de bois, des pénuries de métaux, qui ont fait qu'on n'a pas pu construire autant que le nombre de ménages, que la formation du nombre de ménages. Une autre façon d'illustrer la même chose, ce retard de construction, c'est de montrer que les permis de construire ont fortement monté. Mais si vous regardez les maisons achevées, elles ont monté, mais beaucoup moins. Il y a un écart entre les permis de construire et les mises en chantier même et les maisons achevées. Donc, il y a un retard de construction qui fait qu'on freine, on monte l'étau. Ça va freiner l'activité, mais ça ne va pas freiner tout de suite la construction. Et ça, la réserve fédérale le sait. Donc, c'est un élément de frein qui va jouer, mais il va falloir 2, 3, 4 trimestres avant que cet élément joue de façon décisive. Alors, juste pour l'anecdote, les retards de construction, ils tiennent en partie à des pénuries de matériaux. Vous savez qu'aux États-Unis, pour que la maison soit achevée, il vous faut la porte de garage. Et aujourd'hui, il y a des pénuries. Il y a des pénuries de systèmes électroniques de portes de garage, ce qui fait qu'on met des panneaux de bois. Et vous voyez ici des tonnes de maisons qui ont été construites, qui sont achevées, sur lesquelles il n'y a plus de porte de garage, et un panneau de bois à la place. Et on vous demande de renoncer, quand vous signez le compromis de vente, on vous demande de renoncer à cette obligation, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une porte de garage, normalement, pour que la maison puisse être livrée. Donc, ça vous donne juste une toute petite idée de ce qui est en train de se passer et des vrais problèmes de pénuries sur ce marché-là, ce qui fait que la construction, ça va freiner, mais lentement, l'activité. Alors, il y a d'autres forces qui vont ralentir l'activité aux États-Unis et qui vont jouer beaucoup plus vite. Premier élément, le budget. Le budget a soutenu massivement, je l'ai dit, sur les deux dernières années. Il est en train d'arrêter de soutenir. Vous avez vu que Biden n'a pas passé ses grands plans de réforme, qui étaient des plans d'ailleurs plus structurels que conjoncturels. Et le budget est en train de freiner l'activité. Deuxième élément, il y a une hausse de l'inflation qui prélève sur le pouvoir d'achat des ménages. Vous voyez que leur revenu disponible en termes réels n'a pas monté. Il y a des hausses de salaire, mais il y a plus d'inflation que de hausse de salaire. Ce qui fait que ça, c'est un deuxième élément qui va freiner la dépense des ménages. Troisième élément, la bourse a arrêté de monter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ses effets de richesse ont arrêté de jouer et elle a même commencé à baisser. Et donc, c'est un élément, là aussi, de frein sur la dépense des ménages. Et puis, dernier élément, le dollar est monté. C'est un élément qui va aussi, avec un peu de retard, freiner la croissance. Donc, il y a quand même pas mal d'amortisseurs, de freins qui ont été sortis. La question, c'est est-ce que ça suffit effectivement à freiner suffisamment l'activité ? On fait le pari que oui, on pense que oui. Et j'y reviendrai dans une minute. Juste un élément ici pour illustrer quand même le prélèvement sur le pouvoir d'achat. Vous avez ici l'inflation aux États-Unis et l'évolution des salaires. Alors, l'évolution des salaires est spectaculaire. Et vous voyez que l'inflation, elle dépasse nettement, nettement, l'évolution des salaires. Donc, ça, c'est un élément, nous semble-t-il, de frein. Et c'est un élément de frein assez violent qui va jouer. Alors, une fois l'effet réouverture, comme partout, passé, il nous semble que du côté de la consommation des ménages, on devrait voir un frein. Et ce que nous disent les enquêtes, c'est qu'en particulier pour les ménages à bas revenus, il y a à nouveau, depuis plusieurs mois, il y a beaucoup moins de stimulation. Ces ménages avaient bénéficié des chèques, Trump et Biden. Il y a à nouveau plus de difficultés pour faire face aux dépenses quotidiennes, au logement. Les loyers sont en train de monter fortement. C'est un des premiers postes de dépense des ménages, en particulier les plus défavorisés. Alors, notre scénario, c'est que la Réserve fédérale arrive à faire son atterrissage en douceur. C'est un pari, on n'en est pas sûr. Il y a un risque qu'elle freine un peu trop. Et c'est ce que Jérôme Powell appelle un softish landing. Ce n'est plus un soft landing, ce n'est plus un atterrissage en douceur. C'est un atterrissage un peu forcé, mais finalement, ça atterrit quand même. Et c'est ça qui nous semble important. Que la croissance soit à 1,5% l'année prochaine ou un peu en dessous de 1, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent quand même à freiner suffisamment l'économie pour éviter d'avoir à donner un coup de frein beaucoup trop brutal et déclencher une vraie récession en 2023. Donc ça, c'est un scénario d'atterrissage en douceur. C'est en tout cas la courbe qu'on a. Vous voyez que la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine, a des prévisions de croissance ou avait, en tout cas en mars dernier, des prévisions de croissance plus optimistes. Et avec les prévisions de croissance de la Réserve fédérale, on avait un marché du travail qui, pour nous, continuait à se tendre. Donc l'économie allait beaucoup trop vite. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle arrive à détendre l'activité et la faire passer en dessous de sa tendance de croissance. Alors, dernier élément, et j'ai fini, je vais m'arrêter là. Elle va monter les taux, elle nous l'a dit, elle va les monter assez vite. Vous voyez que les taux d'intérêt à 10 ans sont quand même montés de façon relativement forte. On était, il n'y a pas très longtemps, à 1,5 %, on est à 3 %, il y a presque 250 points de base de hausse des taux d'intérêt à 10 ans, plus de 100 points de base sur l'année écoulée. Donc ça, c'est un élément de frein important. Et puis, deuxième élément, si ça ne suffit pas, il faut rappeler que la Banque centrale, elle a un bilan et que, contrairement au cycle passé, elle a la maîtrise des taux d'intérêt à long terme. Elle les maîtrise beaucoup mieux que dans les cycles passés, tout simplement parce qu'elle peut vendre des obligations et pousser à nouveau les taux d'intérêt à long terme à la hausse. Et c'est une grande différence avec ce qui s'était passé dans les cycles passés. Dans les cycles passés, elle avait que ses taux courts. Il y a des périodes dans lesquelles elle montait les taux courts, les taux longs ne réagissaient pas. Si elle veut faire réagir les taux longs, elle peut toujours dégonfler son bilan et accélérer les ventes d'actifs et en particulier d'obligations du Trésor américain pour essayer de faire remonter les taux d'intérêt. Donc si ça ne ralentit pas assez vite, elle a des moyens pour appuyer encore plus sur la pédale de frein. Alors évidemment, plus elle appuie sur la pédale de frein, plus c'est risqué et plus on risque un atterrissage brutal. Deuxième élément, à contrario, est-ce qu'il faut s'inquiéter et penser qu'on risque d'avoir une récession très forte aux États-Unis ? Il faut juste rappeler un élément, c'est que contrairement à pas mal de cycles passés, il n'y a pas les excès financiers qu'on avait dans les cycles passés et en particulier les excès d'endettement. Si vous regardez la dette des ménages, vous voyez qu'en 2006-2007, les ménages étaient très endettés. Ils avaient en plus des prêts hypothécaires à taux variable. Quand la Banque centrale remonte les taux, la charge d'intérêt des ménages est fortement remontée à l'époque. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. L'essentiel des emprunts hypothécaires sont à taux long fixes et donc ça, c'est important. Et vous voyez que la charge de la dette des ménages, compte tenu de la baisse des taux par le passé, elle est relativement faible et elle va remonter que lentement. Les ménages sont à taux d'intérêt fixe. Si les taux remontent, ça freine les nouveaux emprunts, mais ça n'augmente pas le coût pour ceux qui ont déjà emprunté. Ceux qui ont déjà emprunté ont ancré des taux d'intérêt à long terme fixe. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, du côté des entreprises, c'est la même chose. On a des entreprises dont la dette, finalement, est relativement mesurée. Alors ici, vous avez l'évolution de la dette totale des entreprises non financières. Vous voyez qu'elles ont emprunté plus pendant la pandémie, mais elles ont commencé à rembourser. Et si vous regardez les intérêts payés, là aussi, les entreprises ont emprunté pas mal à taux d'intérêt fixe et assez long. Vous voyez que les intérêts payés ont rarement été, la charge d'intérêt payé par les entreprises a rarement été aussi basse aux États-Unis. Ça aussi, c'est plutôt un élément de solidité. Enfin, dernier élément, les entreprises ont mis du cash de côté. Vous voyez que leurs actifs liquides et en particulier leurs dépôts bancaires, ça représente une somme non négligeable. Alors, je suis désolé, c'est des milliers de milliards. Donc, c'est 20 000 milliards. Ce n'est pas 20 milliards, mais c'est 20 000 milliards de cash qui a été mis de côté par les entreprises. Vous voyez que c'est des sommes qui sont relativement importantes. Donc, on a des bilans qui sont solides, qui fait qu'on a moins de raisons que dans les cycles passés. Quand la Réserve fédérale a resserré en 2007, il y a eu une énorme crise financière. Cette fois-ci, il nous semble qu'on a des bilans des agents non financiers qui sont relativement solides et qui devraient éviter une récession trop profonde de l'économie américaine. Donc, on fait le pari, nous, qu'il y aura un atterrissage. Il peut être un peu plus brutal que ce qu'on dit. Si jamais ça ne ralentit pas, elle remontera les taux un peu plus. Mais si ça ralentit, et c'est ça qui est important, la Banque centrale est flexible, elle arrêtera de remonter les taux. Et elle nous l'a clairement dit, elle joue dans les deux sens. Aujourd'hui, le risque, c'est que ça aille trop vite, elle monte très vite les taux, elle rattrape son retard. Si demain, elle voit que la consommation ralentit, elle peut très très vite dire, je n'irai pas aussi haut que ce que vous pensiez, je m'arrête de monter les taux. Donc, il y a de la flexibilité, nous semble-t-il, du côté de la Banque centrale, et ça devrait permettre d'éviter un atterrissage trop brutal. Voilà, j'ai été un peu longue. Non, pas du tout, c'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'en ai, mais on a, je ne vais peut-être pas commencer. Ok, alors, on va prendre Jean-François Boitin en premier. Merci. à gauche. Oui, deux, trois remarques et une question, parce que je crois qu'aujourd'hui, le débat n'est plus de savoir si, je viens de Washington, le débat n'est plus de savoir si l'inflation est temporaire, plus personne n'argumente dans cette direction. Le dernier qui a écrit sur cette tendance-là, c'était Krogman, mais il a reconnu qu'il s'était trompé. Donc, il a rejoint le camp Summers des permanents, puisque c'était le débat entre les permanents et les temporaires. Et je crois qu'il y a deux, trois éléments que vous avez indiqués qu'il faut souligner. C'est que la hausse des loyers, en particulier, ce n'est pas seulement les loyers, c'est les loyers et l'équivalent loyer des achats immobiliers. Ça représente 30 % du CPI. Et donc, c'est un facteur extraordinairement important pour la permanence de l'inflation. Et l'impact de la hausse des taux sur les achats immobiliers est aussi déjà ressenti, puisque sur le premier trimestre, les prêts hypothécaires ont baissé de 25 % par rapport à l'année précédente. Donc, il y a un impact déjà très, très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on n'est plus entre soft-ish lending et récession. On est entre récession légère et récession beaucoup plus forte. C'est-à-dire que Jay Powell, dans sa dernière intervention, la semaine dernière, après sa confirmation par le Sénat, a clairement dit qu'il s'attendait à infliger some pain à l'économie et qu'il fallait l'infliger tout de suite pour pas que ce soit plus grave ensuite. Il a également indiqué ce qu'il avait refusé auparavant, qu'il n'était pas complètement exclu que le FOMC procède à une hausse de 75 points de base des taux d'intérêt, alors qu'après, dans la conférence de presse qui a suivi la réunion du FOMC, il l'avait pratiquement exclu. À l'inverse, des gens comme Summers, qui n'est pas quelqu'un qu'on peut recommander pour sa modestie, est lui absolument persuadé qu'il y aura un crash assez fort. Il se base là-dessus sur l'histoire économique des États-Unis, en disant que jamais, avec les taux de chômage qu'on a aujourd'hui et le taux d'inflation qu'on a, jamais il n'y a eu d'atterrissage en douceur. La question que je me pose, c'est qu'il y a ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans le reste du monde. Quand on regarde en particulier ce qui se passe en Europe et en Allemagne, on a en fait, évidemment dans tout un tas d'autres pays de la planète, on a la même évolution en matière d'inflation, etc. Je pense que ce serait utile de faire le lien entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans le reste du monde. C'est ma question. Merci Jean-François. Je rajoute aussi que, en comparaison avec le reste du monde, pour avoir une lecture aussi assez politique, toutes ces questions de récession versus soft lending, etc., quelles sont les chances qu'il y ait une évolution marquée dans un sens ou dans l'autre d'ici aux élections de novembre prochain ? Là, on est en mai. L'été va vite arriver, il sera à la rentrée. Quelle sera la situation de l'économie selon vos prévisions et estimations, disons en septembre-octobre l'année prochaine ? Plein de questions. Premier élément, vous avez raison. Les loyers, c'est 30 % d'indice des prix. C'est énorme. Et dedans, c'est largement des loyers imputés sur les propriétaires. Et ça, ça va vite parce que le marché du logement est particulièrement tendu. On sait que les loyers qui sont renouvelés actuellement, ils montent à 11, entre 10 et 20 %. En moyenne, c'est 11,5 %. Il y a des endroits où ils montent à 20 %. Ça arrive lentement dans l'indice des prix à la consommation parce que tous les loyers ne sont pas renouvelés en même temps. C'est un phénomène qui est relativement lissé. Mais on a très clairement vu des loyers qui montaient à 3 %, qui sont en train de monter à 5 % dans l'indice des prix et qui vont monter à 6 %. Ça fait trois points de plus des loyers sur 30 %. Ça vous fait un point d'inflation en plus. Ça, c'est un élément. Il est là. Et la seule façon de le maîtriser, celui-là, c'est de détendre effectivement le marché du logement. Et comme vous l'avez dit, c'est en train de se produire. Simplement, ça se produit, mais pas forcément sur la construction. Il faut séparer les achats de logements, la détente sur les prix et la construction. Et deuxième élément, c'est un élément qui est inerte. Et la Réserve fédérale le sait. Elle ne peut pas ramener les loyers de 6 % à 0 % en l'espace de deux mois. Même si elle provoquait une récession, il y aurait une inertie qui est relativement importante sur ces loyers. Donc, ce qu'elle s'est donné comme objectif, et ça aussi, c'est important, c'est trois ans pour ramener l'inflation à un niveau plus bas. Donc, quand on dit qu'il y a de l'inflation et qu'elle n'est pas temporaire, oui, elle va être durablement plus élevée. La question, c'est est-ce que ce durablement plus élevé, est-ce que c'est le 8 % sur lequel on est aujourd'hui ou est-ce qu'on va revenir vers des rythmes d'inflation un peu plus modérés, qui sont de l'ordre de 5 puis 3 % d'ici quelques années ? Et je pense que sur les chaînes de production, personne n'en sait rien. C'est-à-dire que tout le monde s'est trompé, tout le monde pensait que le Covid allait durer une année. Au bout de deux ans, on s'aperçoit qu'il circule toujours, qu'en Chine, il n'est pas maîtrisé, qu'à nouveau, ça provoque des ruptures de chaînes de production. Et donc, cet élément-là, il est beaucoup plus pérenne que ce qu'on pensait. Ceci étant, il y a un élément qui va aider Joe Biden pour répondre à ta question, Laurence. C'est que sur les prix du pétrole, les prix du pétrole sont fortement montés, mais ils sont en train d'arrêter de monter. On est à 110 dollars le baril. On n'est pas, pour l'instant, passé à 150 dollars. S'il monte à 150 dollars, le pic d'inflation, il n'est pas atteint. S'il monte à 150 dollars dans les jours qui viennent, et là où vous avez raison, c'est qu'il faut lier ça au contexte international. Qu'est-ce qui va se passer en matière de sanctions en Europe ? En particulier, qu'est-ce qui va être décidé sur le prix du gaz ? Est-ce qu'on va autoriser ou pas à ouvrir des comptes en rouble ou pas ? Que va décider la Commission européenne le 18 ? On verra. Mais on peut très bien avoir un deuxième tour de hausse des prix de matières premières qui fait que le pic d'inflation, et ça, ce serait une très mauvaise nouvelle pour Joe Biden, d'autant plus que les prix du gaz, sont en train de monter aussi aux États-Unis. On pourrait avoir un deuxième tour d'inflation, et à ce moment-là, un environnement économique nettement moins favorable, surtout sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors, sur soft-ish lending, récession ou très grosse récession, honnêtement, je crois que personne n'en sait rien. Summers nous dit qu'il va y avoir une énorme récession, ça fait longtemps qu'il le dit. Il a écrit un article, effectivement, pour dire que ce n'est jamais arrivé quand on regarde l'évolution du taux de chômage dans des circonstances où l'inflation était aussi élevée. Je crois que le contexte actuel, il n'a pas grand-chose à voir avec les épisodes passés. On n'a jamais eu ces ruptures de chaînes de production. Le seul épisode avec lequel il se compare le mieux, c'est celui d'après-guerre. Mais il y avait un contrôle des prix qu'on a levé. Donc là aussi, même cet épisode-là, 46, il n'est pas comparable. Et puis, dernier élément, il y a une épidémie en Chine qui n'est pas maîtrisée. Est-ce que les Chinois vont sortir de leur stratégie zéro Covid ? C'est évidemment une des clés pour les tensions sur les chaînes de production. Pour l'instant, ils n'en sont pas sortis. Ils ont des taux de vaccination, en particulier des personnes âgées qui ont plus de 80 ans, qui sont extrêmement faibles. Ils ont un système de santé qui serait saturé s'ils relâchaient ces contraintes-là. Et donc, pour l'instant, on a des contraintes sur l'offre qui sont là et qui font que les tensions sur les chaînes de production, elles vont mettre des mois à s'apaiser. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. Ces tensions, elles sont beaucoup plus durables. Maintenant, est-ce qu'elles seront là dans deux ans ? Honnêtement, je crois que personne n'en sait rien. Merci, Florence. Je crois qu'on a une question à gauche. Oui, merci beaucoup. Mathilde Vellier, effectivement, du programme géopolitique des technologies de l'IFRI. Merci, c'était vraiment très, très clair. J'aurais simplement deux petites questions. Apparemment, depuis plusieurs semaines, il y a également un débat sur la possibilité de lever certains des tarifs douaniers qui avaient été imposés par l'administration Trump sur les importations de produits chinois pour justement peut-être essayer de soulager un peu les secteurs sous pression que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que, selon vous, ce serait pertinent, envisageable ? Comment est-ce que vous envisagez ce levier-là ? Et j'aurais également une question sur les conséquences de la guerre en Ukraine, à la fois des éventuelles conséquences négatives vis-à-vis de l'impact des sanctions ou positives avec l'augmentation peut-être des ventes de produits agricoles ou de GNL, etc. Est-ce qu'à votre avis, ça va avoir un impact sur l'économie américaine ou pas particulièrement ? Merci. Je vais répondre d'abord à la deuxième question. Sur la première, je n'ai pas regardé sur les faits, mais ça me paraît assez marginal. On en parle beaucoup. Je pense que c'est plus une décision politique et c'est relativement marginal. Quand on regarde les réserves, c'est pareil. Sur l'histoire du pétrole, on a utilisé les réserves stratégiques. C'était une décision politique de Biden pour limiter la hausse des prix. On a des problèmes maintenant de raffinage aux États-Unis qui fait que l'essence monte quand même. Là aussi, on a des marges de manœuvre sur tous ces éléments-là qui sont relativement faibles. La deuxième question, sur l'Ukraine. La conséquence de la guerre en Ukraine pour l'économie américaine, quand on regarde l'économie américaine, elle est autosuffisante. En matière de gaz naturel, il n'y a plus de dépendance. Il n'y en avait jamais vraiment beaucoup. Et en matière de pétrole, elle a une balance commerciale qui a l'équilibre. Donc, normalement, elle est relativement immune à cet élément-là. Mais ça fait de la redistribution à l'intérieur. Et c'est ça, le problème. C'est que si vous regardez en matière de croissance, ce qui est en train de se passer, en particulier sur le pétrole, quand le prix du pétrole monte, ça stimule à la marge l'activité via les investissements pétroliers. Mais aujourd'hui, on a des entreprises dans le secteur du gaz et du pétrole de schiste qui sont extrêmement prudentes, qui ne veulent pas refaire ce qu'elles ont fait sur les années passées, c'est-à-dire se mettre à investir massivement et se retrouver dans deux ans avec un prix beaucoup plus bas et beaucoup avaient fait, à l'époque, faillite. Il y a en plus eu une consolidation du secteur. Beaucoup d'entreprises ont été rachetées et le secteur s'est consolidé, qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont extrêmement prudentes dans leurs nouveaux investissements. Elles investissent un peu plus. Ça soutient à la marge l'économie. Le calcul qu'on avait fait, c'est que pour 30 % de hausse du prix du baril, on va avoir 0,4 point de croissance en plus lié à ces investissements en infrastructures pétrolières. Mais il y a quasiment 1,3 point de prélèvement sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, au total, l'effet de la hausse des prix du pétrole, il reste négatif pour la croissance américaine. Il y a une redistribution. Les producteurs gagnent mieux leur vie. Mais en matière de croissance, c'est relativement négatif. Le net-net est négatif pour l'économie américaine. OK. Moi, j'ai une question. Pardon. S'il n'y a pas de questions dans la salle, moi, j'en ai une petite dernière qui est assez concrète et pas politique et pas actuelle. C'est juste, tu as dit tout à l'heure que la Fed pouvait dorénavant vendre des obligations pour dégonfler son bilan alors qu'elle ne pouvait pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas suivi l'actualité. Non, non. Mais ce qu'il y a, c'est que sur les dernières années, elle a fait des programmes qu'on appelle d'assouplissement quantitatif. Et donc, elle a acheté énormément de titres publics. Et l'idée, mais elle a déjà dit, elle a déjà dit dans sa dernière réunion qu'elle allait réduire son bilan, la taille de son bilan, donc vendre une partie des titres qu'elle a achetés, qui sont soit des titres du Trésor américain, soit des titres des agences hypothécaires, Fannie Mae, Freddie Mac. Donc, elle va vendre une partie de ses titres et dégonfler son bilan. Quand vous vendez des titres, toutes choses égales par ailleurs, ça fait monter un petit peu le niveau des taux à long terme. Si on les vend régulièrement et qu'il y a des acheteurs pour les absorber, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez, si on les vend un peu plus vite, si on accélère le rythme de vente, elle peut, si elle le veut, faire remonter plus vite les taux d'intérêt à long terme. Si jamais, le corner dans lequel elle a été dans les années 2000, c'est qu'au milieu des années 2000, c'est qu'à chaque fois qu'elle montait les taux d'intérêt, les taux d'intérêt à long terme ne montaient pas. Et une partie du freinage dans les années 2000, elle voulait freiner le logement, elle commençait à voir qu'il y avait des prêts subprimes, elle montait les taux, et les taux d'intérêt à long terme, ils ne bougeaient pas. Et ça, ça l'empêchait de faire son travail, qui était de freiner l'économie. Cette fois, si elle veut vraiment freiner l'économie, et si les taux d'intérêt ne montent pas, mais ils sont montés. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas besoin d'utiliser son bilan pour faire monter plus les taux. Avec la hausse des taux anticipés, elle fait monter les taux. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mais si demain, il faut la freiner encore un peu plus et que la hausse des taux courts ne se traduit pas par une hausse des taux d'intérêt à long terme, elle peut toujours utiliser et accélérer le rythme des titres qu'elle détient en portefeuille pour faire monter un peu plus vite les taux d'intérêt. Donc, elle a un levier qu'elle n'avait pas et qu'elle n'a jamais utilisé par le passé. Éventuellement, juste une petite remarque. En fait, la Fed aujourd'hui a toujours exclu de vendre ses titres. Pour l'instant, la baisse du bilan se fait uniquement par le non-réinvestissement des tombés. Donc, elle a dit, c'est possible que je le fasse, mais pour l'instant, le plan, ce n'est pas de le faire. Donc, le plan, ce n'est pas de vendre. Elle peut le faire, je suis d'accord avec vous, elle peut le faire pour faire monter les taux. Pour l'instant, la baisse de 95 milliards de dollars par mois se fait uniquement par non-réinvestissement des tombés. Oui, il y a un dégonflement naturel du bilan sans réinvestissement. Bien sûr, bien sûr, mais elle peut très bien décider si elle en a besoin. Elle peut le faire, mais elle ne l'a pas fait. C'est un levier qu'elle a supplémentaire si jamais il faut freiner, effectivement. Une dernière question ? Non ? Oui, pensez-vous que les taux d'intérêt ont été remontés trop tard ? Ça, c'est la première question. Et dernière question, par curiosité, ce ralentissement voulu qui va être fait dans une situation relativement saine où, vous l'avez dit, la fête de très bien monter ses taux puis ensuite les baisser. Par quel phénomène pourrait-on arriver dans ce système-là à une récession et quels en seraient les symptômes, les premiers symptômes ? Si jamais le ralentissement observé ne suffit pas à détendre le marché du travail, à ce moment-là, il faudra qu'elle provoque une récession pour desserrer les conditions sur le marché du travail. Donc, le phénomène, c'est la réserve fédérale qui provoquera une récession. Ce sera voulu. Elle sera forcée, et c'est ce que disait un intervenant précédent, elle sera forcée de remonter beaucoup plus les taux pour faire ralentir l'économie et détendre le marché du travail. C'est elle qui la provoquera. Et si on regarde les cycles des années 70 et du début des années 80, c'est à chaque fois ce qui s'est passé. C'est la Banque centrale qui a provoqué la récession. Alors, dans les années 70, elle était en permanence en retard sur les hausses de prix. Et puis, au début des années 80, arrive Paul Folker à la tête de la réserve fédérale et il provoque une récession pour ramener l'inflation à un niveau plus faible. Il provoque même deux récessions qui sont des récessions très fortes. Donc, c'est extrêmement coûteux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser les anticipations d'inflation monter, parce que c'est extrêmement coûteux en matière de croissance une fois que ces anticipations d'inflation ont dérapé. Donc, ça, c'est la réserve fédérale qui peut le décider. Elle a les outils pour l'éviter si jamais l'économie ralentit suffisamment et que ça se détend. Mais si ça ne se détend pas, elle n'aura pas d'autre choix. Je rappelle que l'objectif des banques centrales, c'est d'avoir une inflation, une stabilité des prix. Alors, vous pouvez la fixer à 2 %, 3 % de hausse des prix. Ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'il faut éviter, c'est une inflation qui accélère en permanence. Et là, la banque centrale, elle a ça dans sa charte. Et donc, elle montera les taux autant qu'il faut, quitte à provoquer une récession. Écoutez, je pense que sur cette prévision pas très optimiste, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Florence. C'était vraiment hyper intéressant. Est-ce que les slides pourront être laissés sur le site de l'IFRI ? C'est gênant ? Non ? Très bien. Bon, écoutez, ceux qui voudront regarder notre heure de débat ou notre cours de macroéconomie sur les États-Unis de ce matin, pourront le faire sur le site de l'IFRI avec les slides et tout. Donc, vraiment, ce contenu va pouvoir continuer à être exploité. Merci beaucoup, Florence. À une prochaine fois, j'espère. Et merci à toutes les personnes qui vont assister en présentiel ou en distanciel. Bonne journée.